Alors je m'appelle Lilian, je suis parti donc en Suisse pendant un mois et demi à peu près, donc à Genève, dans le cadre d'un stage pour la troisième année de mastokinésithérapie. T'es pas mal dans la façon de parler des Suisses, c'est assez connu avec les 20, 90, 70, et du coup à chaque fois que je disais 70 ou 90, à chaque fois ils me reprenaient en disant j'ai pas compris ce que tu as dit, tu peux répéter. J'étais dans un stage dans un cabinet qui prenait en charge des sportifs olympiques, donc notamment des sportifs de l'équipe de hockey de Genève, et du coup je suis allé voir deux matchs de hockey là-bas. Ouais je pense que c'était vraiment les meilleurs souvenirs de l'ambiance. Par les français, il y avait aussi pas mal de patients qui étaient étrangers, donc qui venaient un peu de partout, du Brésil etc, du coup aussi un peu d'anglais. Il y avait beaucoup d'accent qui était différent d'anglais, des anglais un peu de pays de l'est un peu, donc c'était un peu plus compliqué notamment aussi avec les termes techniques du corps humain qui sont pas toujours faciles à apprendre. En fait l'avantage quand j'y étais aussi c'est qu'il y avait la présence d'un autre stagiaire, donc qui était suisse, ce qui fait qu'on avait presque chaque jour, entre une demi-heure et une heure, on était donc avec mon tuteur et l'autre stagiaire, et du coup on comparait un peu les techniques qu'on faisait en France et qu'on faisait en Suisse. C'est vrai qu'on se rend compte que finalement on n'avait pas appris les mêmes choses sur beaucoup de points. Quand je rentrais les soirs, je révisais, j'apprenais, je lisais des articles etc, pour essayer justement de pousser toujours plus loin et entre guillemets de rentabiliser le temps là-bas. On est là-bas dans un cabinet, dans un cadre assez exceptionnel et du coup il faut en profiter et mettre toutes les choses de son côté pour progresser. J'ai ramené du chocolat, beaucoup de chocolat, j'ai ramené une quinzaine de tablettes de chocolat je crois. Ça m'a donné envie que ce soit pour le cadre, le lac Léman, je travaille à côté du lac, Genève c'est une ville vraiment paisible et agréable, donc oui ça m'a vraiment donné envie de travailler en Suisse et du coup aussi découvrir d'autres endroits, d'autres pays. Il n'y a pas besoin de partir à dix mille kilomètres, de prendre huit avions pour finalement pouvoir découvrir une nouvelle culture. On a la chance d'avoir beaucoup de pays frontaliers où je pense qu'il peut être intéressant aussi d'apprendre et d'aller là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?